Après avoir fait de très jolies petits cupcakes avec Julie donc on la retrouve pour une petite interview donc rebonjour Julie Bonjour Alors donc Pancakes existe depuis quand ? Depuis décembre 2012 mais on a monté le projet sur quatre ans avancé en fait Et d'où vous est venue l'idée ? Alors moi j'ai travaillé alors au tout début c'est je sortais d'école d'art Donc vous n'êtes pas toute seule ? Non les dé-spoils J'ai sorti d'école d'art et je me suis dit que ce n'était pas pour moi le cursus art Mais j'ai cherché un métier où je puisse un peu tout faire Que ce soit la communication, le marketing, la sculpture, l'art, la photo, la pâtisserie, la cuisine donc tout Mais je me suis dit que ça n'existe pas comme métier Donc il valait mieux que je crée mon propre métier et je me suis dit alors déjà un bar culturel au début Et après je ne buvais pas d'alcool donc je me suis dit que ce n'était pas top Et du coup le métier de pâtissière est venu tout de suite Et donc je me suis formée pendant trois ans dans diverses pécuries sur Paris où j'ai appris le métier côté vente et côté pâtisserie Et puis je me suis dit je ne vais peut-être pas me lancer toute seule parce que j'avais encore 21 ans à l'époque Donc j'ai posé des annonces un peu partout en disant je veux monter mon projet qui veut venir Et il y a Emmeline à ce moment là qui est venue et qui m'a dit qu'elle était en recherche pour se reformer en fait Parce qu'elle était graphiste dans les jeux vidéo au départ et puis il y a eu la crise et tout Donc c'était un peu compliqué à l'époque Donc elle a dit c'est un super projet donc on y va et du coup on a construit le projet ensemble Elle a passé son CAP de pâtisserie en huit mois donc au CFA et pendant ce temps moi je continuais à travailler Je me formais au métier de gérant et de création d'entreprise à la chambre du commerce d'industrie de Paris et de l'artisanat Et puis voilà donc on s'est lancé au bout de trois ans Donc de la pâtisserie OK mais pourquoi de la pâtisserie Geek ? Alors la pâtisserie Geek c'est venu sur un de mes lieux de travail En fait je les ai connus comme la fille Geek de l'équipe Et en fait à chaque fois qu'on avait un client Geek qui venait T'avais tous les membres de l'équipe qui disaient Ah vous êtes Geek ? Non mais il faut aller voir la petite jeune qui est là Et du coup en fait j'ai compris qu'il y avait une demande en fait Parce que quand on parle avec un Geek en face qui dit Ah je veux un gâteau Batman Qu'est-ce que vous pourriez me proposer ? Bah généralement les personnes qui ne connaissent absolument pas cet univers vont dire Bah je peux vous faire un logo C'est basique et ça va être toujours le même gâteau on va voir en fait Et alors que nous on peut leur proposer Vu qu'on est Geek aussi on peut leur proposer des tonnes de choses Donc ça plaît assez en fait Et aujourd'hui du coup c'est quoi la cible ? Ça va être plutôt les jeunes entre 25 et 35 ans Qui vivent sur Paris et Petite Couronne Parce qu'on n'a pas une grande zone de livraison Donc vous livrez aussi ? Ouais en fait on fait principalement de la livraison Donc on commande en ligne sur le site internet, sur la page Facebook, sur le Tumblr et tout ça Mais on n'a pas pour l'instant de boutique fixe à nous Et notre clientèle donc ça va être les 25 à 35 ans Alors au départ on a visé les femmes parce qu'on s'est dit pâtisserie c'est les femmes Il est obligé et en fait bah non c'est plutôt les hommes Les garçons aiment aussi manger des gâteaux On l'a vu avec William tout à l'heure Ouais et puis ça plaît pas mal du coup le côté Geek apporte la chose masculine en fait dans la pâtisserie Donc du coup ça ne plaît plus papa ni le garçon Et donc aujourd'hui vous traitez quoi comme univers ? Bah tout ce qui est dans l'univers Geek, l'univers imaginaire Donc ça va passer dans les jeux vidéo, les séries télé, les films, les mangas, l'animation Tout et n'importe quoi, le jeu vidéo simile Et ça coûte combien un gâteau Geek ? Alors ça va dépendre de la décoration parce que comme vous avez pu voir la pâte à dessus c'est très compliqué à travailler Et du coup plus la décoration soit compliquée plus le prix augmentera Et c'est à partir de 16,50 à la part Et donc vous faites quel type de gâteau ? Donc on a fait des cupcakes nous mais je pense que vous n'avez pas que des cupcakes Oui on fait aussi des pièces montées comme vous voyez ici Donc sur plusieurs étages Un à 8, 10 étages On fait aussi des gâteaux en forme de quelque chose Donc ça peut être en forme d'appareil photo Qu'est-ce qu'on a fait en chose Geek ? On a fait en forme de dragon En forme de Pokémon aussi Et tout comme ça Donc ça change de la pièce montée traditionnelle du gâteau basique Et on fait aussi des cheesecake, des brownies, des cookies, des muffins Tout ça On fera aussi des bagels salés quand on aura une boutique Quelle était votre commande la plus folle ? Alors celle qui nous a fait énormément plaisir Parce que moi il y a deux ans je me suis dit Oh je voudrais tellement faire ce gâteau Je me dis mais il n'y a personne qui le commandera Et en fait un jour le soir le commande Et on fait non mais ça va coûter tellement cher Que la personne ne va pas pouvoir dire oui Et elle a dit oui Et du coup on s'est lâchés Parce que c'était absolument le gâteau qu'on rêvait de faire depuis des années Et en fait c'était Je ne sais pas du tout si vous connaissez l'univers de Terry Pratchett Donc c'est un auteur de science-fiction Et en fait il a la tortue C'est une tortue géante Qui se balade dans l'univers Et en fait sur son dos il y a quatre éléphants Et sur les dos des quatre éléphants il y a un disque-monde Ouais c'est le disque-monde Et bah c'est ça Donc c'est la grande d'Otwin en fait Et c'était un gâteau qu'on rêvait de faire quoi Et du coup on l'a réalisé Le gâteau était aimant C'était grand comme ça Et en fait ça nous a fait très plaisir Parce que bah déjà de le faire Et en fait quand on l'a porté La dame l'a vue et elle a pleuré quoi Donc c'était C'était assez génial Et un gâteau comme ça Donc ça a pris combien de temps ? Parce qu'en général ça dure combien de temps de créer un gâteau ? Et ce disque-monde en particulier Combien de temps ça vous a pris ? Il nous a pris une après-midi à le faire Donc juste ce gâteau On était deux à le faire Parce qu'il y a des sculptures des petits éléphants Et ce truc qui était fait main en chocolat plastique Qui était tout petit comme ça Pareil le disque-monde c'était un sablé Et puis après on a créé le monde dessus Enfin c'était plein 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 de détails Donc une après-midi pour celui-ci Il a coûté 14,50 euros la part Et c'était un 30 ou 35 euros la part Je sais plus si c'était une... Et un gâteau en général du coup En moyenne combien de temps vous mettez pour faire un gâteau geek ? Ça va dépendre Pareil de la décoration Pour un gâteau basique avec un logo Par exemple de Batman De Superman ou de Spiderman dessus Ça va nous mettre Donc avec le temps de cuisson Le temps de repos Tout ça je pense Deux-trois heures Et après par contre Si vous voulez en forme de quelque chose Là oui ça met du temps Est-ce que vous rencontrez Des difficultés particulières Dans la création d'un gâteau ? Ça va dépendre surtout De la température de la pièce S'il a plu ou pas Parce que comme je vous disais En fait la pâte à sucre Ça ne supporte pas du tout l'humidité Donc dès qu'il a plu Dès que la pièce est humide En fait ça se ressent sur la pâte à sucre Donc elle suinte un peu Donc c'est assez dur à travailler Pareil quand il fait très très chaud Il faut faire attention On a une clim Mais on n'a pas de quoi refroidir la pièce Et du coup quand il fait très très chaud La crème au beurre va fondre Donc il faut faire très attention Parce qu'il y a des bactéries Qui se développent très très rapidement Donc il faut faire la décoration Très très rapidement Donc ça rajoute un peu de stress Voilà Pas d'objet Ça fait partie du métier C'est ça Au niveau des clients Vous avez des retours Ils sont toujours satisfaits Ou est-ce que vous avez déjà eu Des clients insatisfaits ? Alors généralement On a des très bons retours Et c'est assez étonnant De recevoir des mails En fait Ah merci C'est adorable Et tout Parce que moi j'ai l'habitude Quand j'ai travaillé dans les autres pâtisseries Où les clients revenaient En fait directement Physiquement Donc là le fait Que ça soit une pâtisserie en ligne Donc du coup Tu ne revois pas la personne Donc c'est assez compliqué De se dire Mais elle aimait mon gâteau Donc les premières mois On stresse un peu Parce qu'on dit On n'a pas de retour On n'a pas de retour Et puis en fait Les nombres de likes augmentent Les recommandations augmentent Et c'est vrai que Les gens reviennent l'an prochain En fait pour les gâteaux En me disant Ah mais je vous avais commandé un gâteau Et tout Donc je reviens Vous m'avez devancé Sur ma prochaine question Qui est Est-ce que vous avez des clients fidèles ? Oui on a des clients fidèles Bah non La dame Qui est une de nos clientes Les plus fidèles Qui nous a commandé La grande autrine De Thierry Pratchett Elle revient vraiment Très régulièrement Donc bonjour à elle Et sinon on a vu Que sur votre site internet Donc vous donnez Des cours de cuisine Donc ça se passe comment ? Alors ça sera Des cours de pâtisserie Des cours de cupcakes Ça va être tous les dimanches Donc ici à Nanterre Ça dure 3 heures Ça coûte 40 euros par personne 35 euros pour les enfants Et pendant 3 heures En fait on vous apprend A faire des cupcakes Donc de A à Z Et aussi on vous apprend A faire la base De la pâte à sucre Donc on fait plusieurs thèmes Vous avez des thèmes zombies Vous avez des thèmes Docteur Rouge Je ne sais pas si vous connaissez Quand même On bosse high tech Quand même Si on ne connaissait pas C'est vrai Pokémon et tout ça Donc on a fait plusieurs thèmes En fait Et du coup Les gens s'inscrivent Demandent un thème ou non Donc ça dépend des semaines Et ils viennent On leur apprend A faire des cupcakes Et ils repartent Avec une boîte de 8 Et puis voilà Et donc vous faites ça Tous les dimanches Et vous avez En général Il y a combien de personnes Par session ? Alors ça dépend Ça va de 5 À maximum 15 personnes Et pareil On peut réserver en groupe Aussi pour les comités d'entreprise Et tout ça Les intervents de vie Jeune fille Et au niveau des gâteaux Donc vous faites aussi Tout ce qui est baptême Mariage Alors pour l'instant On n'en a pas eu tant que ça Parce que du coup Quand on s'est lancé C'était en descente 2012 Donc du coup On a un peu loupé le coche Pour l'an dernier Mais on commence A en avoir vraiment Plutôt pas mal On a fait Sur des thèmes Pas normales En fait Comme des fleurs Et tout ça Les rubans Mais plutôt Des thèmes geek Donc ça va être Sur un thème D'un jeu vidéo Donc on suppose Que du coup Les mariés se sont rencontrés Sur World of Warcraft Ou des trucs comme ça Donc ça c'est marrant On a eu un thème Alice au pays des merveilles Et tout ça Donc voilà On a fait Bataire aussi Beaucoup de jolies créations Un petit mot pour la fin ? Livre langue en proche Merci beaucoup Merci